Les visages de Nadine de Villers, Vincent Loquès et Simone Barreto sont toujours là. Au cœur de la basilique Notre-Dame, là où il y a trois ans, le 29 octobre, ils décédaient sous les coups de couteau d'un terroriste. Ce matin, un hommage leur était rendu en présence de nombreux chrétiens. Bien évidemment, pour nous associer à la peine et au souvenir de ces trois personnes qui venaient prier, qui ont été martyrs de leur foi, d'une certaine manière. Il faut qu'on se sente tous solidaires les uns des autres. Si personne ne fait un geste pour prêcher la bonne volonté, l'amour, la tendresse et pas la haine. Des gerbes de fleurs ont été déposées par les proches des victimes et les représentants des autorités, au pied de la sculpture de la colombe de la paix. Une œuvre érigée en la mémoire des victimes des attentats. Un geste qui rappelle que Nice est une ville meurtrie. On est quand même à trois attentats, donc on se dit toujours qu'il n'y en aura plus. Mais tous les endroits où on peut passer, ça nous rappelle à chaque fois la même chose, que ce soit sur la place Massénale, la promenade des Anglais ou ici. On y passe tous les jours. La mémoire est quelque chose que nous devons à ceux qui ont été cruellement assassinés. Et les oublier, ce serait les tuer une deuxième fois. Les familles endeuillées ont appris le mois dernier qu'un procès aurait lieu fin 2024. Ce sera alors pour elles une nouvelle étape dans leur reconstruction. Ça va être un aboutissement. Je pense beaucoup aussi aux deux autres familles. Je sais qu'avec les enfants, ça va être délicat pour eux. Le procès se déroulera devant la cour d'assises spéciale. De son côté, l'accusé Brahim Awisaoui n'a toujours pas expliqué son geste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !